Quel discours ? Vous avez dit que c'est un discours qui a été réalisé parce que vous êtes le Premier ministre. Il a donné un pragmatisme. Un discours vous avez offré. Parce qu'on parle d'Amadouba, candidat de la continuité. Vous prenez une rupture totale. Ou il a toujours été effacé. Qu'est-ce que vous allez offrir aux Sénégalais comme discours ? C'est comme dit mon patron, Amadouba, il dit que nous sommes le candidat de la continuité. Nous, nous sommes le candidat de la rupture. Vous savez pourquoi ? Oui, oui. Et c'est comme disait mon patron l'autre jour. Vous savez que le Sénégal, nous avons fait en plein obligataire 200 milliards. Nous avons fait 200 milliards. Pour ? Oui, en plein obligataire parce qu'il manque d'argent. Madame, nous avons fait 200 milliards en plein obligataire. Heureux, est-ce que l'État doit continuer à chaque fois qu'on a en plein obligataire, en plein obligataire ? Pour ce nom. Mais évidemment, Heureux, je vais vous dire. Mais le ministre de l'économie, ce qu'on a prôné sur l'efficacité, le budget ? Non, mais Heureux, en plein obligataire, 200 milliards sur le marché. Regarde les... Mais moi, je vais vous dire, est-ce qu'on doit continuer comme ça ? C'est ça que le patron dit. Non, on ne peut plus continuer comme ça. En plein obligataire, en plein obligataire, en plein obligataire. Mais, parce que... Mais qui est-ce qu'on doit continuer comme ça ? Non, c'est comme on dit, c'est là où il faut opérer les véritables ruptures. D'abord, il faut que nos ressources nous reviennent, nous. Nos ressources minières, nos ressources gazières, nos ressources pétrolières. C'est-à-dire qu'il faut que ça appartienne au peuple sénégalais. Il faut qu'on soit sur notre patrimoine. Sinon, comme il dit, c'est de l'économie extravertie. Donc, il y a des grosses usines, des grands groupes de tripes. Mais tout ce qu'il gagne, après, c'est pour amener ça à l'extérieur. Est-ce qu'il faut continuer comme ça ? Et comme il dit, ça dit que, est-ce qu'il faut grandir avec les sénégalais, dans l'exploitation des ressources ? Ou est-ce qu'il faut laisser, tu vois, une certaine partie du Sénégal grandir et laisser l'autre partie, qui est plus grandir ? Ça, il faut changer ça. C'est pourquoi il dit, lui, quand il arrivera, ça va être des ruptures comme ça qu'il va prôner, pour que le Sénégalais, pour que tout le Sénégal, tu vois, pour que le Sénégal grandisse ensemble. Donc, pas comme il dit, ils ont des plus grands groupes, ils ont des plus grands groupes. Non. Et c'est ce qu'ils disent. C'est des choses comme ça. C'est pourquoi, c'est pas un candidat de la conjonction, c'est un candidat de la rupture. Parce que, comme on dit, il y a les élèves de la Banque mondiale, ils ne vont jamais t'amener la rupture. C'est les amours ou pas ? Non, les institutions de bretons-nous ça, ils croient qu'on ne nous permettrait qu'on ne peut pas se développer. Mais on doit se poser des questions. Est-ce qu'on doit continuer comme ça ? Non. Je crois qu'il faut changer complètement. Parce que, aussi, tant qu'on n'est pas souverain économiquement, tant que nos ressources ne nous reviennent pas, nous nous sommes comme moi, mais ça va continuer comme ça, ils viendront tous te dire que, oui, enlève les subventions, écoute, fais ceci, fais cela, et puis tu es sous leur dictat depuis combien d'années ? Depuis, après 45 millions. Je parle de pouvoir développer, tu veux continuer ? J'avais développé. Donc, c'est pourquoi moi, mon patron, il dit que non, il faut changer tout ça. Je sais que ce patron, il a été dans un coma, un long coma, parce que il a été dans une chambre, 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 pour moi, d'aujourd'hui. Si vous voulez dire, tout devient clair. Mais oui, moi, parce que discours ici... Non, 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 en réalité, tu sais, les gens aussi disent pas ce qui se passe à l'inter. Comme on dit, table conseil des ministres, c'est pas doué, hein, c'est des débats de fond. Est-ce qu'il faut continuer à aller avec les institutions de Boulot-Nouss ? Il y a deux cas. Il y a d'autres qui disent que non. Chaque jour, c'est des débats comme ça. Mais si tu sais que c'est un problème, c'est un problème, un peu tradiculé. Si tu sais qu'il y a une chambre, pourquoi tu te fais? Mais toi, Tu t'es avec tes enfants, tu t'es avec toi, tu peux faire, mais tu as attendu pas de nous. Non, 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 non. En réalité aussi, comme je disais, tu vois, le plus fort de la chambre, c'est le plus fort de la chambre. Le plus fort, le plus fort. Le plus fort de la chambre, et le plus fort de la chambre, c'est le plus fort de la chambre, pour moi. Tu sais quoi? Le plus fort de la chambre, c'est le plus fort de la chambre. C'est le plus fort de la chambre, c'est le plus fort de la chambre. Tu peux avoir de très bonnes idées, tu peux avoir de très bonnes idées. C'est pas le premier ministre qui définit la politique. Mais non, du tout, du tout. Tu es sûr que, écoute, ça, ça ne marche pas, mais quand il te dit que moi, j'ai décidé de ça, il n'avait pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est un pouvoir du président de la République. C'est dommage, malheureusement. C'est pourquoi il prône également qu'il faut qu'on fasse souffler les institutions quand il arrivera. Parce qu'aujourd'hui, il faut que les institutions aussi retrouvent ses véritables pouvoirs. C'est-à-dire que les institutions, aussi bien le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, tout ça, je crois qu'il faut opérer des réformes profondes. C'est pourquoi nous, on prône la route.